C'est parti, c'est en cours, ça marche, bien mieux, ça y est, alors je le mets sur Instagram, il y est pour la deuxième fois, la France, le petit cours sur la France peut commencer, je vais remettre un petit message, ça y est, normalement là c'est bon, vous me voyez, suivez le petit drapeau bleu, blanc, rouge, je vous expliquerai ce que c'est après, c'est une course sur la France politique, ça y est, j'ai un peu de monde, personne, 3 participants, 4, dites bonjour, vous m'aurez établi la peine, je suis mis juste à la, c'est vif, ok, allez, allez, ça va tourner, j'ai mis une chemise dans l'un, je me demande froiser mon petit beret comme hier, parce que je suis dans le périgord, ok, ça tourne, ça tourne, la mise en place est un peu longue, ça marche, ça marche, allez, connectez-vous, bien, bon, dites bonjour, merci de dire bonjour, voilà, Anna, dites qui vous êtes, c'est pas une boîte de nuit, c'est bonjour, donc, du coup, en même temps, je vous demanderai d'aller prendre le blog, je vais aller vous copier, là, sur le blog d'avant l'histoire géographique, il n'est pas sur le blog de mon homonyme d'avant l'espagnol qui fait, je ne sais pas quoi, du coaching psychologique, c'est juste le propre histoire, je vous ai fait un petit résumé avec tout le monde infecté, comme ça, vous l'aurez, c'est ça qui va apprendre, c'est votre programme, ce qui est important, c'est ça, ok, alors moi, je vais me le mettre en petit, parce qu'on va suivre ce texte, et en même temps, je vous montre des objets, d'accord, et des trucs, donc, Ryan, ok, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas à qui je parle, il y aura sans doute des gens qui vont venir à cause de la brocante, mais bon, j'espère qu'il y aura quand même un peu de mes élèves, voilà. Donc, vous allez sur le blog, et on démarre, vous pouvez le noter, je ne sais pas, prenez des notes si vous avez besoin, sinon, de toute façon, tout se met en ligne, maintenant. Donc, on attaque notre thème 3, la Troisième République avant 1914, un régime politique stable, démocratique et colonialiste. Alors, démocratique, c'est même à mettre en question, là, c'est vrai que c'est un régime qui est plus démocratique que le son d'Empire qu'on a étudié, il n'empêche que ce n'est pas un régime complètement démocratique, puisque, par exemple, qui ne vote pas, et quand c'est dans le chat, la petite jeune, c'est très bien, il y a des vidéos de rap, il faut arrêter de lire votre téléphone, il y a des notes sans téléphone, je ne comprends pas, mais même s'ils n'ont rien, moi, même moi, je ne fais pas ça avec un petit, je ne fais pas de notes, je fais bien, on voit que ce n'est pas bien. Donc, qui ne vote pas dans la France de la fin du 19e siècle ? Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Donc, qui ne vote pas dans la France du 19e siècle ? Bonjour, Soledale. Qui ne vote pas dans la France du 19e siècle ? Répondez à la question. Le cours, il va être super possible, si vous ne répondez jamais. D'accord ? Oh là là, en plus, ce n'est pas du tout laïc. Il y a un petit crucifix de l'Ascien, là. Il faut que je l'enlève. C'est l'école républicaine. Justement, la laïcisation de l'espace public, c'était un des grands combats de la Troisième République. On va y venir. Donc, qui ne vote pas ? Répondez. Je vais mettre la question à l'écrit. Qui ne vote pas ? Par exemple, en 1870, c'est pour les grandes élections. En 1871, c'est pour les élections qui vont lancer le gouvernement verset. Voilà. Bonjour. Non, les pauvres, ils votent. Suffrage universel depuis 1940, vous ne vous écoutez rien à ce que je raconte en classe. C'est génial. Les pauvres, ils votent. Si, si, justement, même sous le Second Empire, ils participent au plédicite. Les femmes, exactement, exactement. Merci, Kelly. Les femmes, les femmes sont exclues du droit de vote. Donc, vous voyez que c'est une République qui va être plus démocratique d'un régime précédent, mais qui n'est pas non plus parfaite. OK ? Donc, je vous l'avais expliqué, la proclamation de la République est soudaine. Elle a lieu le 4 septembre 1870. Vous pouvez donc prendre le compte. Je vous rendais encore le lien du cours. Elle démarre, en fait, un peu par hasard. Voilà. Je vous l'avais dit, Napoléon III, alors on en a un petit dessin fait en 1915, un témoin de l'entrevue, il va être reçu par Bismarck. Il est arrêté par l'armée allemande. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le second empire va complètement s'épanouir. La famille impériale est mise de côté. Et on a une journée complètement fiévreuse. La séance démarre à 1h du matin. Les députés sont rappelés en pleine nuit. La séance est dirigée par Adolf Thiers et Léon Gobetta. Donc, Thiers, c'est un homme, vous vous souvenez, de la monarchie de juillet. Il est plutôt monarchiste forméaniste. Alors qu'au contraire, on a Léon Gobetta, on a des figurants de la République qui vont mettre en avant l'idée qu'on doit passer tout de suite à la République. Là, la séance est très animée. Dès la matinée, il y a des gens qui arrivent à s'infiltrer dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Et puis à 14h, carrément, la foule envahie l'Assemblée nationale. Les députés sont divisés. Il y a une partie qui pense qu'il faut proclamer la République. Et une autre partie qui pense que non, il faut simplement créer une commission provisoire. C'était l'idée d'Adolf Thiers. C'est clair, parce que lui, en fait, il veut le retour d'un roi. Il veut la monarchie. Il veut qu'on aille chercher le duc d'Aumal ou le prince de Jean-Louis. Enfin, un prince de la famille d'Orléans pour devenir le nouveau roi. Et du coup, il va remplacer l'Empere. Et en fait, ce n'est pas ce qui va se passer. L'Angue en Bétat, à Angle, à Foule. D'autres républicains vont exciter la séance. Ils vont exciter la foule qui est présente dans la séance. Et finalement, tout le monde part pour la mairie de Paris et de 4 septembre à 430 est proclamée la République. D'accord ? Enfin, à 15, 20, 30. Donc, ils vont partir de l'Assemblée nationale et puis on proclame la République. D'accord ? Donc, c'est 15, 30. Mais gardez que c'est le 4 septembre. Ok ? Et là, division entre ceux qui veulent continuer la guerre et ceux qui veulent arrêter. Les républicains, ils sont pour continuer la guerre. Et au début, c'est eux qui ont le champ. D'accord ? Ils font une capitale. Ouais, exactement. Ils font une capitale. Exactement. Comme une capitale. On prend le chapeau à 53. 53. Un chapeau, c'est un béret. Une béret de mon papa. Et donc, c'est un chapeau, c'est un béret de l'arbre. Donc, en fait, ce que vous devez garder comme idée, c'est que du coup, c'est une foule populaire qui participe à créer justement à mettre fin à l'Empire et à créer la République. Mais c'est vrai qu'au début, les républicains, ils veulent continuer la guerre. Donc, il y a l'armée de la Loire, une armée sur la Loire qui est créée, une armée dans les Vosges, avec d'ailleurs le guerrier de Badi, le héros de l'Unité italienne qui vient et qui prend les armes avec ses deux fils. Ils ne vont pas être contre les Prussiens, parce que je vous rappelle que la France est occupée. mais l'armée de la Loire, l'armée du Mans, l'armée de la garnison de Paris et tout est battue par les Prussiens. Parce qu'en fait, bon, en plus, il y a des signes d'issension. Parce que par exemple, l'armée du Mans, il y a une forte... Enfin, on pense à Paris qu'en fait, cette armée, elle est noyautée par des chouans, donc elle va être mal équipée. Elle va être envoyée au front avec trop peu d'armes. Une bonne partie même des soldats n'attendront jamais le front. Ils sont gardés par des troupes républicaines et vont être considérés comme des prosénieurs. Enfin bon, c'est vraiment le bazar. Il y a quelques batailles, des tentatives pour sortir de Paris, par exemple, mais c'est vrai que la guerre est perdue. Je ne vais pas revenir sur l'épisode du siège de Paris qu'on a déjà étudié, mais du coup, ce gouvernement républicain, déjà, il perd sonner le gauche qui va créer la commune internationale, puisque les plus à gauche, les plus révolutionnaires, les anarchistes, les proto-communistes, les socialistes, ils sont restés dans, pour beaucoup en fait, ils sont restés dans Paris. Ils ont évernementisé le siège et ils vont créer à partir de mars leur propre gouvernement, la commune de Paris. Le gouvernement légal qui était celui de Gambetta qui avait fui le siège de Paris en ballon pour aller à Tours. En fait, ce gouvernement légal s'installe à Bordeaux et il va, bon en mal en, se créer un front avec les monarchistes qui va être scellé autour de la création du gouvernement qui s'installera à Versailles en 1971. Gouvernement élu donc par les élections de la fin de l'hiver en 1971. En fait, c'est très étrange, mais du coup, les républicains qui avaient organisé la défense nationale, ils vont faire des élections et là, on a une franche majorité monarchiste. D'accord ? Et alors là, c'est la rupture complète avec Paris et avec la commune. Rupture qui va se traduire par un gouvernement insurrectionnel qui est de plus en plus radical, un gouvernement versayais qui va s'armer et finalement, entre le 21 mai et le 28 mai 1871, c'est la fin. Encore une à l'autre, la 667 à Paris. Oui, et finalement, le 28 mai 1871, c'est la fin, la commune nationnelle est écrasée. OK ? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a une république qui a été proclamée le 4 septembre 1970 avec un président de la république qui est Adolphe de Pierre, président de la république qui est monarchiste, qui ne s'en cache pas, qui veut le retour d'un prince de la famille d'Orléans, mais en même temps, ce courant monarchiste qui voulait la paix, qui est majoritaire, qui a garnié complètement les élections de la fin de l'hiver 1971, en fait, ce courant monarchiste, il est divisé puisqu'on a d'un côté ceux qui veulent le retour d'un prince d'Orléans et surtout, en particulier, le... Je vous dis, c'est le... le prince d'Orléans, il me semble, et... ou le duc d'Omal, enfin, ils sont un peu partagés sur savoir, il préférerait prendre le premier fils de... de... de Philippe, vous vous souvenez de Philippe, le prince de la monarchie de Juliette, le roi d'Agrif français, et puis de l'autre côté, les légitimistes qui veulent faire revenir Henri VI, bonjour, on a quitté là, qui veulent faire revenir Henri VI, qui est en fait, du coup, lui, le petit-fils de Charles X, vous vous en souvenez, le dernier frère de Louis XVI à avoir régné, sauf qu'il est ultra intransigeant et qu'en fait, du coup, les partisans des Orléans et des légitimistes ne pourront jamais se mettre d'accord, et entre autres, alors, il va réclamer le retour, par exemple, du drapeau blanc, il va dire, le drapeau blanc, c'est le drapeau de mon père, c'est le drapeau de mon grand-père, c'est le drapeau qui flottait au-dessus de mon berceau, c'est ce drapeau que je veux voir posé sur ma tombe, et du coup, il refuse, voilà, tous les symboles de la monarchie de juillet et puis les symboles encore du premier empire et de la, et petit à petit, en fait, de cette France démocratique qui s'installe, donc le bleu blanc en rouge, il le refuse, il veut le retour du chiffre, enfin, le désormais royal, enfin, bref, il est très intransigeant, il est à deux doigts de réclamer le retour d'une monarchie de droit divin, donc en fait, il ne va pas s'entendre avec les Orléanistes qui sont des héritiers d'un régime constitutionnel qui est d'une monarchie parlementaire qui était celle de Louis-Philippe, donc amie avec les milieux des affaires, qui était quand même beaucoup plus démocratique, qui n'avait pas du coup mis dans sa constitution le droit divin, enfin, dans ses principes qui n'avaient pas l'idée d'une monarchie de droit divin, d'accord ? On est d'accord ? Donc, du coup, c'est la division et le statut qui dominent et donc finalement, en fait, cette République, il y a le reste. Donc, on a un premier président de la République qui est Adolphe Thiers. Je vous l'ai mis en photo, vous le voyez Adolphe Thiers en photo ? On descend, ok ? Merci, Dore, tu connais le combien ? C'est le président de la République. Lui, il était membre du gouvernement provisoire, il va être pour Roger et puis ensuite, on aura un président élu par la Chambre en partant de 1875 donc par la réunion de l'Assemblée nationale et par le premier congrès, donc réunion de l'Assemblée nationale et réunion du Sénat qui sera le maréchal de Macman. Vous n'écrivez pas de bêtises dans le chat, surtout si je dois garder le chat en mémoire pour ceux qui ne m'ont pas dit. Enfin, si je gardais l'élu en mémoire, du coup, ce serait pas mal, il n'y a pas trop de bêtises, donc vous ne mouillez pas trop. Du coup, en face, on a des républicains qui sont unis, eux, avec des gens comme Léon Gambetta, Armand Fallière. Qu'est-ce que tu fais ? Avec des gens comme Armand Fallière, comme Léon Gambetta, comme Jules Ferry qui, eux, sont unis, mais en fait, ils ne sont pas assez nombreux. Parce qu'en fait, ils voulaient la guerre et les gens, ils ont voté pour quoi ? Parce qu'ils ont voté pour la paix. Ils voulaient la paix. Je vous rappelle que la guerre de 1970-1971 est violente. Elle va tuer quand même plus de 130 000 soldats français. Plus de 400 000 prisonniers qui sont renvoyés en Allemagne, un peu partout. Elle a amené humiliation. Ma petite fille, elle est là. T'as des gens. T'as des grandes cadavres. Tu as un petit morceau de... Je ne sais pas, des petits déjeuners. Donc, du coup... T'as qui a été coupé du tchat, tu me dis que c'est des bêtises. OK ? Oui, c'est ma petite fille. Donc, du coup, les bonapartistes, ils ont été évanouis. Les républicains, ils sont minoritaires, ils sont unis puis ils ont été écartés des élections parce qu'ils voulaient la guerre, enfin, la poursuite de la guerre. Et du coup, ces monarchistes, eux-mêmes, sont divisés. Donc, en fait, Adolf Hitler le dit et puis, Mac Mahon va penser la même chose, c'est que la République, c'est le régime qui divise de moins les Français. Donc, pour l'instant, on continue la République. Et la République, en fait, elle passe un peu en sommeil. Mais bon, sur l'éteinte, quand même, sur les deux domaines, on a la République française. Mais c'est vrai que, par exemple, sur les frontières des bâtiments publics, on ne peut pas être un parcours de plus française. Pour le moment, la République, elle est censée être transitoire. OK ? On s'attend à un scénario un peu à ce qui se dépassait en 1848, l'élection de l'un prince finalement aux élections. Et puis, en plus, il n'y a plus d'extrême gauche puisque, je vous l'avais dit, on a le massacre des communards et puis l'exil de plus de 10 000 communards. On estime qu'il va y avoir autour de 20 000 communards de tués. Et on retrouve... Ma mère trouve votre fille magnifique. OK, merci. Et donc, du coup, on retrouve ça, c'est un élément qu'il faut savoir. Jusque dans l'entre-deux-guerres, jusque dans les années 1920-1930, on va trouver des cadavres de communards, des squelettes de communards dans les caves de Paris. Et on pense qu'il y en a même, jusque dans les catacombes, qui ont été glissés au milieu des squelettes qui avaient été enterrées. Enfin, c'est une répression qui est assez atroce. Donc, l'extrême gauche, elle est vraiment décapitée par la répression des Versaillais et c'est un vrai divorce contre la République qui est en train de se créer et l'extrême gauche. Socialiste, communiste, anarchiste, ils ne veulent pas participer au gouvernement des années 1970. Et même quand le gouvernement du bloc des gauches va réutiliser une partie de leurs mesures, par exemple, l'instruction primaire gratuite laïque et obligatoire, et bien en fait, les socialistes ne sont pas au gouvernement. D'accord ? Également, oui, les éliminations de la guerre de 1970. Donc, souvenez-vous, le bilan, il est tragique. Il y a plus de 100 000 morts pour la guerre, 130 000 morts françaises, 51 000 morts allemands et plus de 400 000 soldats françaises que prisonniers. et c'est marrant, je peux vous montrer qu'il y a un peu de prisonnier. On a ramené un petit projet. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est un de mes arrières-grands-pères qui était poilu pendant la guerre de 1914 qui a récupéré ce petit porte-plume. Vous voyez, on enfonce la plume comme ça et après on écrit. Donc, ce petit support à plumes en fait, dessus, il est écrit d'Artois et ensuite 1871. Et en fait, c'est un souvenir de 1871 et en fait, c'est un travail du coup, c'est un peu l'ancêtre du travail de poilu mais c'est un travail de prisonnier de la guerre de 70 et en fait, c'est un de mes arrières-grands-pères qui l'avait trouvé dans une maison à Verdun pendant la première guerre mondiale et une maison qui avait été bombardée et du coup, on a écrit des lettres pendant la première guerre mondiale avec et qu'il en avait parlé dans une lettre et puis il a ramené. On ne voit rien, papa, et on dirait une baguette d'arri potard. Mais c'est bon, ils ont vu puis ils croissaient en parole il y a écrit 1771. Et en fait, c'est un de ces objets fabriqués par les prisonniers. Il va y avoir des prisonniers français gardés en Allemagne pendant plusieurs années. Les Allemands eux-mêmes, ils restent jusqu'en 1772. Ils occupent toute la partie nord-est du pays et c'est une vraie médiaste. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis. Donc là, si vous descendez sur le blog, je vous mets la guerre va venir des courants divergents. Et après, la paix est signée le 28 janvier 1771. Mais il faut voir que la Blunderzeit, la période de formation, de fondation de l'Allemagne moderne, elle a lieu là pendant la guerre de 70. Le 18 janvier, l'Empire d'Allemagne est créé autour du couronnement de l'Empire de 1er de le roi de Prusse comme en France d'Allemagne. Ça a lieu dans la Galerie des Glaces à Versailles. Vous le voyez le tableau. On dirait une baguette d'Harry Potter. c'est ce qu'on me croit. Mais vous le voyez le tableau que vous descendez quand vous allez donc ? Mais elles sont plus grandes les baguettes. Bon, ça va. Ce n'est pas une baguette d'Harry Potter. Mais elles sont plus grandes de toute façon. OK. Je vous remets encore. Descendez un peu et vous verrez. Je vous ai mis le tableau et si vous avez déjà été à Versailles, c'est la Galerie des Glaces telle qu'elle est toujours aujourd'hui, telle qu'elle est depuis le XVIIe siècle. Et vous voyez donc au centre le roi de Prusse. D'ailleurs, c'est dingue qu'il s'en fait que le roi de Prusse ne voulait pas donner encore d'Allemagne. C'est vraiment Bismarck qui l'a poussé, qui l'a amené à créer une fédération autour de la Prusse. Mais il voulait garder les identités de chaque petit lander. Il voulait garder les rois un peu partout. Donc c'est une monarchie qui va petit à petit s'affirmer autour de la Prusse. Au début, ce n'est vraiment pas un combat d'un roi de Prusse. Et d'ailleurs, même le Bismarck avait fait payer la personne qui... Ah, il faut aller chercher ta sœur. Bon, alors je te vois, ma deuxième fille qui est en train de l'ouvrir. Donc du coup, l'orat de Prusse va venir récupérer les... En fait, la personne qui va apporter sa couronne au roi de Prusse et qui va le convaincre donc il y a un prince allemand va être payé. Il va faire ce 10 000 marques de la part de Bismarck pour venir en fait demander au prince de devenir empereur des hommes. D'accord. Et puis il y a le défilé du 1er mars 1711 qui va être vécu comme un choc par les parisiens. On va draper les statues et on va mettre du noir aux fenêtres. C'est un des éléments qui va amener la commune de Paris. C'est ce grand défilé proussien pour célébrer la victoire de l'Allemagne qui vient d'être créé. Ces humiliations n'empêcheront pas la France de voter pour la paix et pour la monarchie et d'amener la création de la commune de Paris qu'on a déjà vue. Je vous invite à voir les petites vidéos sur Arte si vous ne les avez pas vues parce que je ne suis pas là au dernier cours. Et en fait, ce qui se passe, je vous ai mis d'ailleurs, vous avez des petites vidéos au carambolage et puis il y a aussi un groupe qui avait fait des affichages sur la commune de Paris qui est super bien et ça, du coup, ça peut vous intéresser. Ce serait chouette. On va toi aussi te faire montrer ta tronche ou on va les briser. On dirait une poupée. Donc, du coup, vous les avez vues les ressources à la commune? Il faut aller voir. Je vais te poser des questions dessus. Pour tous ceux qui ne les ont pas vues. Oui, non, je vais te voir. ça n'a pas assez de rire. Et en plus, il va en faire. Donc, du coup, je vous ai mis plus de 20 000 morts de la commune. Des gens comme Louis-Michel qui avaient été une des partisanes de l'émancipation des femmes pendant la commune et de la création d'instructions publiques populaires pour tous. et du coup, elle est exilée en Nouvelle-Calédonie ainsi que 10 000 autres communards. Il n'y en a plus en Guyane mais beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est le retour de l'ordre moral. En fait, les premiers gouvernements, c'est un gouvernement d'ordre moral. Il va falloir attendre 1875 pour que finalement, par l'amendement Wallon, c'est simplement un petit amendement à une loi constitutionnelle de la République, on décide que le texte exact, c'est le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée Nationale l'équivalent aujourd'hui de notre congrès. Donc, c'est pas grave. C'est un Sénat qui est une chose qu'on a plus tard. Voilà. Des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée Nationale. Il est nommé pour 7 ans. Il est rééligible et donc, cette élection au suffrage indirect du président de la République française va vraiment lancer pour de bon la République. Vous voyez, il faut quand même attendre 1975 et cet amendement valant du nom du député qu'il dépose et pour avoir, c'est la vraie, là, on est vraiment dans la fondation. C'est une petite fille de l'ordre moral. J'ai entendu gouvernement de l'ordre moral, mais non, gouvernement de l'ordre moral. D'accord ? Voilà. Et le premier président à être élu, c'est le maréchal de Magmao. Ça fait rigoler. Voilà. Sauf que les élections qui vont avoir lieu vont amener toujours plus de députés de gauche. Donc, en 1975, déjà, on a des députés républicains qui commencent à être un peu majoritaires. En 1979, carrément, on a le bloc des gauches qui est majoritaire à la Chambre et du coup, c'est Jules Simon. C'est d'abord Jules Dufort puis ensuite, Jules Simon, on a deux gouvernements républicains qu'on appelle donc du bloc des gauches. Alors, c'est une gauche qui est quand même l'équivalent un peu du Parti socialiste actuel, une gauche quand même de gouvernement assez centriste. Du coup, cette gauche est au pouvoir et elle prend des décisions particulièrement dans l'armée. Elle va révoquer certains généraux et vont demander de l'organisation de l'armée pour en faire un corps beaucoup plus démocratique alors que beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers étaient monarchistes et des héritiers de l'Empire et d'anciens supports de la monarchie impériale. Du coup, ils vont être boulés, il va y avoir un renouvellement des élites favorables aux élites républicaines et du coup, ils vont être boulés et du coup, ces élites républicaines vont réclamer le départ des anciennes élites monarchistes et légitimistes, orléanistes et impériales qui pouvaient rester encore dans les organes du gouvernement et même dans l'administration et dans l'armée. Résultat d'un cours, il y a eu une vraie rupture avec le président de la République ce qui aura laissé, enfin, on raconte que Léon Gobret Béta aurait alors dit « Monsieur le Président, on n'a plus de choix, il lui faut se soumettre ou se démettre » et le maraîchal de Mac Mahon va se démettre quand il va décider de démissionner. Donc, à partir de 1879, ça y est, la République qui s'affirme est un régime stable, un régime sûr de lui-même et un régime donc vraiment républicain. D'accord ? Le nouveau régime ne va plus hésiter à faire des rappels à la Révolution française, à faire des rappels au problème des communards et c'est le début d'ailleurs de l'amnistie des communards. En 1861, on a une première fournée et puis c'est surtout en 1880 où tous les derniers communards condamnés au ban vont pouvoir rentrer. Tous ceux qui s'étaient exilés vont être graciés par le président de la République et du coup, c'est le retour par exemple de gens comme Jules Vallès qui était le rédacteur en chef du Cris du Peuple donc qui était le rédacteur en chef d'un journal qui avait extrêmement lu pendant la Commune. Et alors, ce Jules Vallès, il va pouvoir gagner la France. Je voulais vous montrer quand même des petits objets politiques. Et on a donc vraiment le largue... Qu'est-ce que tu fais ? Rien ! On a là, vraiment. Alors, c'est l'unanimité une unanimité et un unanimisme autour des valeurs d'individualité de la République autour d'une République qui doit être laïque, qui doit être le plus populaire possible. Après, c'est pas une impugnique sociale. Clairement, la vraie rupture avec la gauche, elle se fait sur le fait que, par exemple, la garde nationale a été supprimée, il n'y a plus de soldes pour les gardes nationaux. Il n'y a plus de milices populaires. L'armée est majoritairement... il y a une conscription, mais en tout cas, les cadres de l'armée, ils sont majoritairement des professionnels. Également, on va avoir un suffrage universel, mais les gens qui sont élus, c'est une bonne joie. Et puis, parce qu'en fait, les campagnes électorales, elles coûtent chères. Et à l'époque, il n'y a pas de limitation des dépenses des mandats. Il n'y a pas d'isoloir non plus. En plus, le vote, il est souvent dans la main des élites locales, particulièrement rurales dans les petits villages. Donc, du coup, c'est une république en plus qui refuse de mettre en place un salaire minimum, qui va mettre en place des garanties syndicales, mais en fait, assez tard, dans les fins des années du 501, du 5010. On y reviendra plus tard. il n'y a pas d'allocation chômage. Voilà, c'est une république très capitaliste. Et si on n'a pas de travail, on vit, on dépend de sa famille, mais c'est tout. Donc, du coup, ce que je voulais vous montrer, voilà, alors, les petits objets politiques, ça, c'est un bouc. Vous voyez, vive la charte. Ça, il y a de là, vous voyez. Donc, c'est, alors ça, ça date de la charte constitutionnelle mais ça date de la restauration. Et vous voyez une figure, mais qui rappelle déjà Marianne, une espèce d'Athéna qui donne aux Français sa constitution. Donc là, on a, je vais faire des images qui font super attention. C'est écrit, vive la charte, elle a fermé l'abîme des révolutions. Aucun des articles de la charte ne sera révisé. Voilà, serment du 16 mars 1815, le roi, les pères et l'armée tous les maires publics ou jurés sur la charte. Le dépôt de la charte constitutionnelle et de la liberté publique est confié à la fidélité et au courage de l'armée, des gardes nationales et de tous les citoyens. Voix du 15 mars 1815. Donc, ça date des 100 jours justement de la, de la, juste avant les, juste avant les 100 jours. Enfin, cette charte, elle ne sera appliquée que du coup après le départ de Napoléon. Mais du coup, c'est un petit objet politique pour vous montrer, voilà, un petit coin de Tabatiaire. Ils m'ont vu. Trouve le truc, t'as une photo du vieux, t'as une photo du vieux. Donc, c'est un petit objet politique pour vous montrer, en fait, ce qui est assez étonnant sur cet objet, c'est que c'est un objet qui est monarchiste, mais qui, en fait, qui reprend le vocabulaire de la Révolution, qui reprend l'idée, voilà, il n'y a pas de figure du roi, là, on a la Constitution et puis un genre d'Athénin qui rappelle vraiment beaucoup Marianne. Donc, on est dans un objet qui est, en fait, largement très, il ressemble beaucoup à la Révolution. Et puis ensuite, affirmation également du blanc rouge. Là, vous avez par exemple le... Je vous montre ? Non, la scène, prends encore. Je ne peux pas ça. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Si je ne peux pas... Je ne peux pas... Sise-moi ? C'est ça, Vata ? ça va c'est ce qu'il n'y a pas de sessi je m'arrive euh une sessi non c'est pas la nuit non c'est pas la nuit je suis pas la nuit on peut montrer l'affaire c'est la nuit ça va c'est la nuit création des médailles frais si on a voilà ouais donc ça c'est la médaille du travail on a donc le bleu blanc rouge qui est mis en avant donc on voit que le bleu blanc rouge il est mis petit à petit en avant ce qui est un rappel d'ailleurs c'est Louis-Philippe qui avait été le premier monarque vous avez là une médaille, celle là ça c'est une médaille c'est un de mes ancêtres vous avez le portrait de Louis-Philippe mais il y a le ruban bleu blanc rouge et en fait cette médaille elle avait été donnée parce que c'était un ancien des troupes impériales qui était devenu gendarme à cheval en Alsace dans les années 1830 et en fait il avait sauvé des enfants pendant un incendie et du coup il a été décoré par Louis-Philippe par le roi et vous voyez on a bien le bleu blanc rouge du drapeau ok vous l'avez vu c'est quoi l'objet ? oui c'était un alors c'était un support c'était une boîte de le premier objet c'était une boîte en fait de tabatière ça je vous l'ai montré là ça là c'est un couvercle de tabatière en fait du début du 19ème siècle sans doute de la restauration donc en tout cas après les 100 jours c'est plutôt parce que c'est le servant de mars 1815 mais du coup comme il y a les 100 jours juste après jusqu'au 18 juin 1815 jusqu'à Waterloo et à mon avis elle date des années 1820 elle doit être ensuite oui je voulais vous montrer non c'est tu ne mélanges pas les boîtes ouais voilà mais si vous regardez par exemple même la médaille militaire qui est créée en 1970 enfin qui est rénovée en 1970 elle n'a pas le bleu blanc rouge on a gardé la couleur de la médaille militaire impériale et on évite de mettre en avant quand même le bleu blanc rouge c'est une médaille militaire c'est peut-être dans un conteneur voilà le bleu blanc rouge il revient tant et si bien que même et c'est ça que je voulais vous montrer là vous avez un brassard des croix de feu donc qui était une ligue factieuse dans les années 1930 et en fait ce brassard croix de feu rien s'il me cache avec une tête de mort et la croix de guerre en fait 14-18 mais avec une tête de mort donc obtenue au feu c'était le signe de ralliement donc de ces membres de cette ligue d'extrême droite enfin ouais c'est une droite assez radicale française même si le colonel de la Roque il était opposé à l'occupation il va mourir des mauvais traitements infligés en déportation donc il ne faut pas tous collabos même si une partie des croix de feu vont être collaborateurs donc le donc en fait ce qu'il va se passer c'est que vous voyez que même ce parti cette ligue elle reprend le blanc rouge le bruit blanc rouge vraiment à partir de la guerre de 14 ça y est c'est vraiment les couleurs c'est une drapeau nationale et il n'est pas remis en costume ensuite donc Jules Vallès alors je vous ai regardé il est j'ai une amie avec Séverine vous avez son portrait c'est lui un portrait de Séverine par Renoir si vous allez sur le blog et puis également je crois qu'on puisse faire une copie d'image si vous allez sur le blog il y a son portrait un portrait par Louis Vendel Hawkins un peintre anglais il me semble et puis un par Renoir voilà il y a son portrait elle jeune par Augusto Renoir donc du coup Jules Vallès c'est un écrivent que vous devez connaître c'est un écrivent d'extrême gauche communard qui a écrit l'enfant qui est très connu qui a été un peu Maxime Borg qui s'en est un peu inspiré et il est connu aussi pour ses phrases ses formules lapidaires c'est Lucas dit ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent mon talent c'est juste de la conviction on dit qu'ils me moquaient quoi vas-y cela n'a de réalité l'enfant cela ne prend de sens qu'après coup ce n'est qu'ailleurs qu'un mot non non ce n'est d'ailleurs d'ailleurs qu'un mot d'homme faire une pensée une préoccupation d'un autre âge on n'a jamais l'âge de son enfance elle vient trop tôt et nous trop tard irréparablement voilà c'est un des premiers il a écrit donc oui c'est un bouquin qui s'appelle l'enfant d'ailleurs c'est un bouquin qui s'appelle l'enfant et en fait il raconte ses périodes de formation dans une famille très très dure ouais ensuite c'est lui aussi qui a dit famille je vous hais où il ne faut pas être un prisonnier de ses ennemis que de ses amis ou encore la mort n'a pas d'une excuse il répondait justement aux idées d'un philosophe auquel il était opposé et on lui dit mais l'enfant il est mort il pourrait même prendre le temps pour le recueillement il avait répondu la mort n'est pas d'une excuse voilà donc du coup je vous en ai mis quelques unes avant les libertés fondamentales d'accord et puis reprendre et puis mettre en place des mesures emblématiques de la république de la troisième république par exemple les lois de laïcisation et création de l'école républicaine c'est 1831-1832 les lois ferries qui amènent une scolarité gratuite obligatoire c'est la loi du 16 juin et laïc c'est la loi du 28 mars 1832 vous avez aussi la loi sur l'affichage public et la liberté d'expression de 1831 vous avez également les lois de l'organisation de l'armée il va en 1831 puis en 1836 toutes ces grandes lois qui vont créer vraiment la France de la troisième république c'est la France qui va qui atteint voilà son apogé ce qu'on appelle la belle époque entre 1900 et 1914 qui est une France industriellement forte et qui va malheureusement mourir avec la première guerre mondiale voilà également il faut le savoir c'est là que ça met en place tout le vocabulaire je peux descendre tout le vocabulaire de la république systématiquement on se met à mettre la liberté enfin la devise liberté, égalité, fraternité sur les bâtiments publics c'est également là qu'on va mettre tous les coques les monuments avec des coques tous ces monuments républicains le drapeau bleu, blanc, rouge systématiquement sur les mairies c'est là qu'on va également créer les grands monuments nationaux vous avez sans doute est-ce que vous avez été place de la nation déjà ? vous connaissez ? vous connaissez ? vous pouvez répondre dans le chat les élèves le monument de la place de la nation vous connaissez ? oui 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 ouais évidemment voilà et bien sachez que c'est un bâtiment qui est construit là en fait c'est Jules Dallou c'est un des grands sculpteurs républicains amis de Jules Ferry amis des grands de Dufort et de Jules Simon Jules Dallou Jules Dallou il va sculpter ce monument qui est qui est en fait inauguré le 14 juillet 1880 il l'avait commencé il a été commandé l'année d'avant donc on va le créer et puis également celui de la place de la république en 1833 voilà de Léopold et de Maurice ils ont ces deux grands sculpteurs républicains également on commence à systématiser les réjouissances du 14 juillet en fait c'est marrant parce que le 1er 14 juillet c'est l'année 1979 il n'était pas du tout on va y dire il n'était pas du tout il n'avait pas du tout été célébré c'était juste à la fin de l'exposition universelle la première exposition universelle qui est menée par la république et on fait des grands feux d'artifice et les gens vont trouver ça tellement chouette qu'ils vont acheter partout des petits drapeaux français faire des petits bals improvisés dans la rue et puis l'année d'après en 1880 bah du coup là le gouvernement va dire allez hop on vote un budget on fait un feu d'artifice et on crée les festivités du 14 juillet non mais on n'y est pas encore là en 1914 il faut que je ne reprends mon corps donc du coup le également en 1835 Victor Hugo décède il est transféré au Panthéon et son cénotave va passer dans Paris il y a un énorme char et c'est un énorme ça va être l'occasion d'une grande célébration républicaine d'accord ? voilà donc du coup ce qu'on voit c'est que cette république elle devient très populaire les gens veulent faire la fête pour célébrer la république la figure de Marianne s'impose et je vous l'ai mis vous avez deux questions vous les ferez chez vous je vous ai mis pour rigoler le le portrait de Zaya en Marianne vous l'avez pas vu là sur le blog allez ça va vous faire plaisir c'était une photo retouchée par les pâtissiens Pierre et Gilles je veux que vous me retrouviez les symboles les différents symboles visibles ils ont fait Zaya une Marianne ils voulaient en faire carrément un portrait après public pour les mairies et tout bon ça n'a pas vu le jour mais en tout cas le projet est marrant et il reprend en fait tous les symboles donc vous les cherchez et à quoi il faudra faire ? vous analyserez les couleurs les mots qui sont présents ils essayent de faire quoi ? et puis qu'est-ce qu'ils ajoutent en fait ? qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport à une Marianne 3ème république qu'on verra plus tard oui on va pas trop tarder parce qu'on va être là la petite elle est en train de hurler la république évidemment elle va quand même connaître des crises et on y reviendra c'est la fin de notre professeur tout le monde n'est pas républicain après par exemple ce que je voulais vous montrer alors avant de finir avant de vous montrer avant de finir parce que là il va falloir que j'aille enfin un moment j'ai pas mal fini je vais pouvoir rester non plus deux heures je vais quand même vous montrer des trucs que je vous avais promis alors sur cette évolution républicaine déjà c'est pas simple c'est le bavard tiens je vais le gros cahier voilà les recensements on commence à faire des recensements non c'est bon ventre là le recensement 7 c'est bien normal voilà les électrons à l'International pour voter pour Adolphe Thiers donc ça c'est des bulletins de vote pour les électrons de 1961 on peut pas voir parce qu'on peut même pas lire vous le voyez voilà un petit bulletin de vote à l'époque il n'y a pas en 1971 il n'y a pas d'isoloir ah bah merci oui voilà donc c'est un bulletin de vote et à l'époque il n'y a pas d'isoloir voilà donc ça c'est le bulletin vous voyez ils ont voté d'ailleurs il a gardé une pile de bulletins pour Adolphe Thiers voilà le bulletin des élections de 1971 élections qui vont amener la rupture avec Paris et le début de la commune donc ça c'est un bulletin liste des candidats monsieur Thiers Philippe Dossel Martial Delpy Monteil aîné avocat général de Chadoua commandant les mobiles de la Dordogne Oscar Bardi de Fourteaux avocat de Maleville ancien député Carbonier de Marzac avocat amiral Faux-Huchon Mazera avocat imprimé par J. Boune élection de l'Assemblée Nationale liste des candidats je vais vous montrer un autre truc voilà il y avait il y a plein de vieilles affiches c'est également la garde 70 en fait c'est un peu anecdotique mais c'est quand même pour vous montrer la garde 70 elle va amener donc là dans la ville de Viron qui n'est pas très loin la création d'un petit hôpital pour recevoir les prisonniers blessés et on va réclamer aux gens en fait d'apporter de quoi faire des sanctions ah voilà attention tout doucement la déchirpe voilà c'est un décret c'est une vraie affiche qui était placardée donc décret les membres du gouvernement de la défense nationale délégués par pour représenter le gouvernement et en exercer les pouvoirs vu les décrets du 12 et 16 septembre 1970 vu les décrets du 29 septembre 11 octobre et 2 novembre 1970 décrets qui se sont immobilisés par les décrets nanana dans lesquels sont pris surtout des idées à toutes les familles et qui sont exemptés pour les conseils de révision donc en fait c'est la création c'est les décrets d'organisation de l'enroulement des soldats de l'armée de défense nationale vous voyez novembre 1970 voilà hop un petit peu de l'art je suis pas hier je peux kän donner comme ça tac et ensuite voilà une série d'affiches il y a les affiches pour les blessés ça c'est l'affiche de la rupture avec la commune mais leubaine c'est pas fragile c'est 30 ans mais c'était pas ça il y a une dernière chose que je voulais vous montrer c'est je vous l'avais promis c'est un c'est les le recensement des droits des princes de Biron pendant la révolution enfin juste avant la révolution française c'est un cahier en fait de la réaction féodale c'est vrai qu'ils avaient noté tous les nouveaux tous les impôts à réactiver donc c'est des impôts hérités du Moyen-Âge en 1762-1763 il y a une campagne des grands princes français vous trouvez tous les objets en brocante ? ouais ouais j'ai eu en brocante il n'y a rien du tout la pile entière j'ai dû la payer 5 euros mais du coup oui je vais vous montrer donc ce cahier qui est de recensement des impôts non il n'est pas il n'est pas ok mais je fais quoi ? mais j'ai rien à dire c'est marrant quoi ouais bah moi je suis en CM2 et on fait exactement le même programme en même temps sauf que vous êtes donc compliqué oui je comprends pas c'est quoi oui ouais mais il y en a ces objets il y en a plein il les trouve en brocante ces casques la deuxième guerre mondiale il les trouve en brocante ou il les achète sur le bon coin c'est quoi un pré-style qu'est-ce qu'il parle du bonheur il se m'a remonté des journaux débit sur notre comportement alors voilà donc ça c'est un vrai livre de comptes il appartenait au baron de Taubiron et en fait c'est ça qui a été cherché par les révolutionnaires et détruit pendant la révolution française c'est ce genre de cahier parce qu'en fait ça vous donne tous les impôts à percevoir sur les monastères mais aussi sur toutes les fermes voilà ce qui devait être payé en argent ce qui devait être payé en nature et en fait ce cahier ce recensement donc voilà table des titres de la baronnie voilà qui a été commencé à être donc rédigé en 1763 bah en fait du coup vous voyez c'est ça en fait ces livres de comptes ces recensements de textes d'imposition qui vont être cherchés par les révolutionnaires et qui vont être détruits on en avait parlé parce que s'il n'y a plus de preuves écrites il n'y a plus d'impôts voilà bon du coup vous irez voir je vous ai mis les petites ressources sur Adolphe Thiers le droit de vous défendre on en reparlera puis on continuera sur les grandes crises de la fin du siècle voilà allez et vous avez deux questions à faire sur la petite photo de Zahia vous avez vu moi je vais couper parce que là ça y est il est en jan 19 l'enfant de la revivière je suis tout seul à m'occuper de trois enfants vous n'avez pas de troisième mais du coup tiens tu m'acheter les comptes bon j'espère que ça vous a intéressé et puis vous vous finissez en faisant les questions je vous remets une dernière fois le texte du cours bon bref vous tapez d'abord histoire de jeu c'est bon au revoir merci au revoir on fait un départ végé au revoir comme le président ouais fin comme le président le président à la fin